bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise je vais aller à la rencontre d'une personne née sous les signes du cancer signe d'eau allons-y quel est le message pour toi aujourd'hui signe du cancer signe d'eau allons-y on commence avec la salle de bain quel est le mot qui accompagne la salle de bain la salle de bain pour le signe du cancer signe d'eau devoir devoir prendre un bain devoir prendre soin de soi continuons on a besoin d'aller à la salle de bain continuons pour le signe du cancer signe d'eau on a besoin d'aller aux toilettes cancer signe d'eau destinée à l'envers l'ombre à l'endroit nouveau commencement et perte affective à l'envers continuons bon commençons avec quelle carte ici avec la carte de la destinée à l'envers on a l'impression d'avoir à revivre continuellement la même routine il y a quelque chose de désagréable ici avec la carte de la destinée à l'envers des fois on a des mauvaises surprises il y a quelque chose qui revient qui se répète qui me semble être désagréable le foyer la maison la carte qui me parle de quoi d'émotion beaucoup d'émotion l'ombre l'ombre on ne voit pas clair avec l'ombre qu'est-ce qui se prépare un changement on se prépare à vivre un changement et on n'est pas prêt ici à perdre quelqu'un à s'éloigner il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre on peut être en contact avec nos rêves on rêve de plus en plus on peut être une personne intuitive ici inspirer l'artiste l'artiste qui exprime ses émotions par un moyen créatif on a de l'imagination ici cancer, signe d'eau on se prépare ici au nouveau début on a confiance en nos capacités on fait preuve de courage de détermination on est prêt prête à faire le premier pas à créer un nouveau chemin on va le frayer ce nouveau chemin s'il le faut perte affective à l'envers on n'est pas prêt on n'est pas prêt à partir dans le sens de perdre on ne veut pas perdre c'est une personne c'est la carte qui me parle de la perte affective éloignement avec une personne qu'on aime qu'on apprécie beaucoup mais il y a résistance ici je vais la clarifier ok commençons par laquelle commençons par la perte affective à l'envers pour le signe du cancer prospérité matérielle et spirituelle à l'envers c'est la carte qui me parle de quoi ? de confort matérielle en ce moment on dirait que je n'ai pas ce confort c'est la carte qui me parle d'abondance quand elle est à l'endroit je peux profiter de mes acquis de mes biens de ma richesse en ce moment ma carte est à l'envers il y a quelque chose qui m'empêche où je ne me suis pas rendu à vivre pleinement le profiter pleinement de mes avoirs de mes richesses ok comment interpréter les deux cartes il y a l'énergie de l'éloignement et le plan financier matériel est à l'envers je vais les clarifier encore on dirait qu'il y a une insécurité ici sur le plan matériel la carte de la prospérité lorsqu'elle est à l'endroit elle me dit que je peux me reposer profiter de mes biens j'ai une sécurité sur le plan matériel financier donc on dirait que la base est sécurisée mais en ce moment on dirait qu'il y a quelque chose qui fait que quelque chose qui n'est pas réglé on est comme pas encore en paix il y a quelque chose ici on n'a pas l'esprit tranquille concernant la carte de la prospérité matérielle et spirituelle énergie d'éloignement énergie d'éloignement en même temps j'ai l'impression qu'on ne veut pas perdre on a peur de perdre quelqu'un et on n'est pas en paix sur le plan financier matériel continuons continuons d'explorer laquelle donc ici c'est comme s'il y avait un détachement on ne veut pas vivre ce détachement ok continuons avec la carte de l'ombre ici pour le signe du cancer souvenirs d'amour à l'envers bon bien ça nous arrive ici de rêver de peut-être faire des mauvais rêves des mémoires qui reviennent des mémoires désagréables on dirait qu'on pense à nos vieux péchés c'est une façon de parler il y a quelque chose ici qu'on qui revient j'étais pour dire qui revient nous hanter hanter m'a traversé l'esprit c'est relié au passé et ce ne sont pas de beaux souvenirs là je pense à la douche psychique un nettoyage énergétique c'est pour ça qu'on nous parle de devoir ici moi j'ai l'impression de devoir prendre soin se laver dans un sens aussi peut-être physique mais aussi symbolique spirituel calmer le mental destiné ici à l'envers je vais la clarifier chagrin et peine à l'envers on ne veut plus souffrir on a rencontré la souffrance il y a eu séparation il y a eu blessure au coeur ça nous a fait mal il y a eu éloignement en ce moment c'est comme si avec la carte de la destinée à l'envers on dirait qu'il y a quelque chose en votre jeu très émotionnel qui revient émotionnel et désagréable ça réveille le chagrin et à la fois on ne veut plus retourner là c'est pour ça qu'on nous dit possiblement ici va te laver la douche psychique prendre soin de soi dans le sens de moi ça me fait penser si je prends un bain c'est comme je laisse dans l'eau mes soucis je laisse aller c'est comme symboliquement dans mon esprit c'est comme un travail avec ma pensée je me dégage de de l'énergie qui colle après moi ou des mauvais souvenirs qui me hantent je me dégage bien là on dirait que c'est un peu ça on dirait qu'on il y a l'idée ici de revenir de retour en arrière émotion désagréable on ne veut plus retourner là je l'ai vu ici quelque chose qui revient du passé qui revient nous hanté on a assez souffert de même là c'est comme si on est dû là pour faire un bon nettoyage laver la salle de bain nettoyer ça a de l'air niaiseux même là mais parfois même pour moi de nettoyer mon chez moi ça me fait du bien dans mon esprit c'est un nettoyage un clean up on change l'énergie on est dû pour un nettoyage nouveau commencement maintenant de quoi est-il question on est dû pour faire du ménage le ménage ménage en soi ménage aussi peut-être de notre lieu notre maison notre foyer nouveau commencement maintenant on y va on est prêt on se relève on est prêt à partir à opérer un changement on est prêt à faire face à la peur de l'inconnu on y va donc on se sent en sécurité en confiance on est prêt prête cancer signe d'eau la récolte matérielle la carte de l'abondance prête à recevoir l'abondance prête à recevoir la récolte prête à donner prête à offrir à recevoir et à donner à partager c'est comme si je disais regarde ce que j'ai j'ai une belle récolte qu'est-ce que tu veux tu peux je peux partager avec toi ma récolte nouveau commencement changement donc il y a une l'idée du partage on change on change d'énergie ici tantôt j'ai eu l'impression qu'il y avait une insécurité sur le plan matériel et là avec la carte récolte matériel et là on me parle d'abondance on récolte c'est la carte qui me dit que je récolte ce que j'ai semé c'est le moment là ici de récolter je le mérite c'est la carte de la sécurité j'apprécie ce que j'ai j'ai appris des leçons c'est comme si je recevais une récompense c'est une carte de réussite je m'en vais vers la réussite de l'abondance il y a un équilibre ici avec la carte numéro 9 il y a l'idée du partage autant que si je ressentais une insécurité on n'est pas prêts à partir et ici maintenant nouveau commencement et avec la carte de la récolte il y a une sécurité sur le plan physique on est prêt à partager ce qu'on a reçu on est prêt je vais piger une autre carte pour le signe du cancer souffrir en silence à l'envers c'est la carte qui me parle de quoi es-tu prête à quitter tes inquiétudes à laisser aller le fardeau à laisser tomber ton fardeau à t'alléger ici c'est la carte qui me dit que j'en ai supporté beaucoup ça achève ça va s'alléger on reste en contact avec notre force intérieure on persévère force intérieure force spirituelle courage persévérance souffrir en silence d'après moi on est en train de se dégager de nos souffrances on est en train de s'alléger on a rencontré la souffrance au début de notre tirage ici c'est la carte qui me dit qui me rappelle que j'ai la force pour terminer ce que j'ai entrepris c'est la carte de la persévérance de la stabilité c'est la carte qui me dit que je suis peut-être fatiguée ici mais ce n'est pas le temps d'abandonner pas encore c'est comme s'il nous restait une étape encore à franchir c'est la carte qui me dit que j'ai enduré beaucoup pour en arriver là beaucoup d'expérience de vie ça achève ici c'est comme si on était en train de régler quelque chose donc là ici on nous dit que ce n'est pas le temps d'abandonner persévère tient bon on s'en va comme vers une sorte d'équilibre ici nouveau commencement souffrir en silence ici d'après moi on s'en va même si oui on rencontre des peurs des résistances on est tout de même face à l'inconnu on nous dit tiens bon il nous reste une étape tu en as traversé beaucoup jusqu'à maintenant et ici c'est la carte de la réussite de l'accomplissement du partage il nous reste une étape c'est à traverser partenariat et alliance ensemble soutien on a besoin de soutien esprit d'équipe on a besoin de soutien s'allier faire équipe de ressentir qu'il y a quelqu'un avec nous qui nous prête main forte c'est ce qui nous traverse l'esprit alors voilà c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée signe du cancer non on 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 C'est parti.